Donc, le sujet aujourd'hui, c'est la sérialisation. Alors, ça peut paraître curieux de faire un détour par la sérialisation dans un cours de programmation réseau, mais c'est essentiel. Vous communiquez des choses, et donc, quelles sont les informations que vous allez échanger entre ces différentes applications ? Et on va voir que vous pouvez, naturellement, ou assez rapidement, c'est peut-être pas encore naturel pour vous, mais ça reviendra, vous aurez acquise des connaissances relatives à ce mécanisme, et bien vous pourriez avoir envie d'échanger des objets. C'est-à-dire, plutôt que de transporter des valeurs, je ne sais pas quoi, un entier, une chaîne de caractère, mais déjà, la chaîne de caractère, c'est compliqué. Vous pourriez dire, ah tiens, c'est pas une string Java. Mais je pourrais avoir envie de trimballer des objets Java à travers ma communication, faire d'autres choses, comme on verra plus tard. Et donc, comment est-ce que je fais pour trimballer des objets ? Enfin, c'est ça que ça veut dire, d'une machine Java à une autre. Il faut que j'arrive à transporter des objets. Alors, transporter des entiers, je vois à peu près comment ça marche. Il faut que j'envoie 32 bits, machin, je me mets d'accord sur le NBO, c'est-à-dire sur l'ordre des octets qui composent les entiers. Pour les objets, comment ça marche ? Ça dépend des objets que vous voulez transporter, etc. Mais là, je vais m'attacher aux objets Java. D'autre part, vous noterez aussi que là, il y a un second nom sur le transparent. Armand. C'est mieux comme ça ? Si vous voulez que je mette plus fort au fond, on va pouvoir y arriver. Donc, oui, il y a un second nom ici. C'est pour des raisons historiques. C'est moi qui faisais le cours l'année dernière, mais je n'ai pas pu terminer le cours. Et donc, quelqu'un m'a remplacé. Donc, il est intervenu. Donc, il a modifié mes transparents. Je les ai remodifiés après, etc. Et donc, par respect pour lui, je le considère comme un contributeur de certains des supports qui défileront là, pendant ce cours. Donc, notamment celui-ci sur la sérialisation. Donc, je vais m'attacher à cette histoire de sérialisation. qui est le terme technique adéquat, même s'il y en a d'autres. Enfin, en tout cas, en Java, on parle de sérialisation. Avec un Z, on est dans le monde anglais. C'est à chaque fois un Z. Je ne suis pas trop fatigué de utiliser les termes français adéquats. Sauf ceux qui ne sont pas raisonnables. Mais bon. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sérialisation ? L'idée, c'est simplement d'encoder l'état d'un objet. Vous voulez transporter un objet d'un endroit à un autre. Vous le figez. Vous le figez. Vous regardez dans quel état il est. Vous en prendre une photo. De toute manière, vous le figez. Et puis, cette photo qui est censée décrire l'objet au moment où vous avez pris la photo, vous décrivez entièrement l'objet. C'est plus qu'une photo. C'est une photo où vous voyez tout l'intérieur de l'objet, etc. Vous transportez cette description de l'autre côté. Et puis, grâce à cette description de l'autre côté, vous recréez un objet qui est exactement dans le même état. Donc, s'il est exactement dans le même état, son futur sera le même que l'autre si vous agissez de la même manière, puisqu'il part du même état. qu'on est dans un monde déterministe. Donc, voilà, il n'y a pas de hasard. Donc, tout va bien. Ce qui est bien le cas, probablement, la banque, vous avez ouvert votre compte en banque à intervalles réguliers, elle change de système informatique. Donc, elle change de représentation des comptes en banque. Donc, elle a transporté vos anciens comptes en banque en des nouveaux. Et peu importe comment elle s'y est prise. Mais voilà, elle a certainement, d'une certaine manière, réalisé cette opération de figer votre compte en banque, transformer le système informatique et le transporter dans le nouveau système de compte en banque. Donc, c'est ça, la sérialisation. L'idée, c'est de vouloir... Donc, le mécanisme, c'est la persistance. C'est qu'une fois que vous avez décrit l'objet dans son état, la description, elle est valable autant que vous la conserver. Donc, vous pouvez le voir, effectivement, comme le fait d'avoir figé un objet. C'est pour ça que je préférais dire figé, endormi ou congeler un objet, je ne sais pas. Et puis, vous le réveillez quand ça vous semble. Donc, vous le décongelez, vous le mettez dans le micro-ondes et puis, vous le décongelez de l'autre côté et puis, il se réveille. Donc, c'est ça qu'on appelle la persistance. Pour l'instant, les objets, ils n'ont comme durée de vie que celle de votre application. Donc, vous lancez votre application, les objets sont créés, on tue l'application, ils disparaissent. Donc, ça, c'est problématique, évidemment. Les applications, on peut... Un, on ne peut pas garantir, même si on souhaite qu'elles ne s'arrêtent pas, on ne peut pas garantir qu'elles ne s'arrêtent pas. Il peut y avoir des bugs, la machine peut s'arrêter, etc. Donc, évidemment, le problème, c'est que si les objets sont des objets critiques au sens extérieur à l'application, si c'est votre compte en banque, vous ne voulez pas que la revue disparaît. Donc, c'est important de conserver ça sur des choses plus statiques, ou je ne sais pas quoi, dans des bases de données, ou gravées dans la pierre, si vous voulez. L'idée, c'est de rendre ces objets-là persistants. Donc, la persistance, c'est le fait de vouloir transcender leur usage habituel. D'accord ? Leur usage habituel, c'est l'intérieur d'une application. Donc là, je veux transcender cette durée de vie. Alors, on peut d'ailleurs vouloir faire de la persistance pour plusieurs choses. Ça peut être pour transporter l'objet, le recréer plus tard, mais ça peut être aussi à des fins de conservation. On veut conserver des états précédents pour éventuellement pouvoir y revenir si on a fait des états. Je ne sais pas quoi. Ceux qui viennent de Paris 7, ça fait du bad tracking et des machins comme ça. Ceux qui ne viennent pas de Paris 7, probablement, normalement, ça voit aussi ce que c'est que le bad tracking. Il faut revenir à des points précédents, en arrière, dans les bases de données, il y a toujours le même problème. Il faut revenir. Donc, eh bien, la persistance, c'est aussi un moyen de stocker l'état d'un objet à un instant P. Il faut en faire ce qu'on veut. Alors ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est de les stocker et puis de les recréer dans une autre JVN. Les stocker ou de les transporter, d'ailleurs. Une fois qu'on les a stockés. Alors, je peux les stocker dans un fichier, une base de données, ou évidemment, les transmettre. Donc, il y a plein de façons de transmettre les objets. On verra. Et puis, in fine, plus tard, on verra aussi des RMI, qui est une autre façon, en fait, de transcender l'espace de l'application lui-même. Bien sûr, le mécanisme de persistance n'a rien à voir avec Java. C'est un mécanisme très général. Il faut sauvegarder des données sur fichier. D'une certaine manière, c'est de la persistance. Quelles que soient ces données. Et puis, c'est indépendant des langages. Dans tout langage, il y a des besoins de persistance diverses et variées. On ne peut pas juste quels que soient les langages. Les langages sont prévus pour écrire des vraies applications, a priori. Donc, il y a des supports plus ou moins naturels de la persistance dans les langages, parce que les langages, eux, ils contrôlent, a priori, justement, la représentation des données. Donc, en Java, la JVM, disons, le monde Java définit ce que c'est qu'un entier, ce que c'est qu'une string. Donc, elle contrôle exactement la représentation de ces données. Donc, a priori, on peut espérer que cet environnement moderne fournit un moyen de s'érialiser sans que moi, j'ai à me poser la question de savoir comment est-ce qu'on code une string Java dans un système, etc. Bon, alors, dans les autres mondes, bien sûr, dans .NET, ils avaient de la s'érialisation. En C++, par exemple, il n'y en a pas. En camel, il y en avait. En Python, éventuellement, etc. Alors, il y a d'autres noms pour ces mécanismes. J'ai appelé ça sérialisation. J'ai appelé ça persistance. On parle aussi de marshaling and marshaling. Ça, c'est un terme que plutôt employé, on le verra dans les appels distants, quand on fera les RPCXDR, même si c'est un mécanisme à peu vieillot, mais il est intéressant à regarder, ou de la linéarisation. La linéarisation, c'est exactement ça. Vous les rangez dans une suite d'octets linéaires, un truc qui est plutôt structuré. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Alors, la question qu'on se pose, là, je vais rester dans le monde Java pour l'instant. Je ne fais pas de dotnet, je ne fais pas de C++, je suis dans Java. Tout va bien. C'est un monde assez confortable. Donc, je vais rester dedans pour l'instant. Quels sont les objets Java qu'on peut sérialiser ? Alors, la réponse est triviale. C'est que vous pouvez sérialiser tout objet qui implémente l'interface sérialisable. Bon, c'est une définition. D'accord, évidemment. Et c'est réalisable un objet qui implémente l'interface sérialisable. Vous pouvez regarder ce que c'est que l'interface sérialisable. Si vous essayez de regarder ce que c'est que l'interface sérialisable, je dois avoir quelque part la documentation. Alors, où est-ce qu'elle est sérialisable ? Bien sûr, elle n'est pas là-dedans. Voilà, elle est dans Java I.O. Donc, entrée-sortie, puisque l'idée, c'est d'enregistrer des objets. Et si vous regardez l'interface sérialisable, vous constaterez, donc, OK, il y a une description assez longue. Enfin, disons, il y a plein de blabla sur sérialisable, parce que ce n'est pas complètement trivial, même si je ne vous expliquerai pas tout. Et vous êtes donc, puisque c'est une interface, à la recherche des méthodes que cette interface impose à ceux qui déclarent, à ceux qui déclarent implémenter cette interface, et pas de méthode. Donc, en fait, c'est très simple. Pour être sérialisable, il n'y a rien à faire, si ce n'est que dire, implément de sérialisable. Et là, c'est la magie. Votre objet est sérialisable. Donc, finalement, c'est assez simple. Ça, ça veut dire que c'est un mécanisme fortement inclus dans Java. OK ? Alors, il faut faire attention quand même, il y a des objets pour lesquels ça n'a pas de sens d'être sérialisable. Ou sérialisé. Donc, la plupart des objets Java, si vous regardez dans la documentation, presque tous les objets Java, il y en a même, ça nous surprendra certainement, mais ce n'est pas grave, ils sont sérialisables, sauf quelques-uns pour lesquels, évidemment, ça n'a pas de sens. Alors, quels sont les objets pour lesquels ça n'a pas de sens ? Je ne sais pas, trade. C'est un peu étrange, sérialiser un trade. Ça voudrait dire que vous voulez transporter un trade d'une machine à une autre. C'est un peu étrange. On pourrait trouver ça, ça existe, il y a des mécanismes, enfin, il y a des systèmes dans lesquels on accepte de faire de la migration de trade ou de la migration de processus. C'est un peu en dehors de... des données, là. On est plus dans le monde de l'exécution et donc dans le monde de l'exécution, ce n'est pas... Disons qu'en Java, ce n'est pas ce qu'on a envie en premier. Donc, ce n'est pas du tout évident, en fait, qu'on aurait beaucoup de bénéfices à sérialiser un trade. Ce n'est pas beaucoup plus lourd de le recréer, donc de l'autre côté, donc pas de soucis. Il y a des choses qu'on ne peut pas sérialiser. Ça n'a pas trop de sens de sérialiser un input stream, par exemple. Un input stream, c'est un objet sur lequel vous êtes en train de lire. Donc, vous êtes sur une JVM, vous êtes en train de lire un fichier. Qu'est-ce que ça voudrait dire de transporter cet input stream de l'autre côté de la Terre ? De l'autre côté, le fichier que vous êtes en train de lire n'a pas forcément d'existence, donc c'est un peu étrange. Donc, c'est pareil. On pourrait chercher un sens, mais ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas évident. Donc, voilà. Il y a quelques objets pour lesquels, sans surprise, en fait, si on y réfléchit, ils ne sont pas sérialisables. Alors, comment ça marche, la sérialisation ? Ça, c'est simple. En fait, on résout, comme d'habitude, le problème en petits bouts. On décompose le problème en problèmes plus élémentaires. Et puis, vous voulez sérialiser un objet. Donc, un objet, c'est quoi ? C'est une collection d'attributs. OK ? Il y a les problèmes du code qui correspondent à cet objet. C'est-à-dire les méthodes, et maçon, un message, je m'en fiche, parce qu'en réalité, le code, il n'appartient pas aux objets. Je ne sais pas les autres enseignants, mais moi, j'ai habituellement la manie de... Attendez, je me rends compte que je crois que j'ai oublié d'enlever l'économiseur d'énergie, donc sinon, on va être embêté. Voilà. Donc, j'ai pour habitude de dire qu'en fait, une bonne façon de résoudre aux objets, c'est de les voir vraiment comme la collection complète. Donc, je fais une sorte de patate. Je sais si même patate, comme ça. Et puis, je dis, bon, un objet, c'est un machin dans lequel il y a les attributs. Donc, il y a tous leurs attributs, là, ce sont des variables. OK ? Attribu 1, attribu 2. Et puis, il y a le code de toutes les méthodes. Il y a la méthode F avec son code, il y a la méthode G avec son code. Bien sûr, je mens quand je fais ça, mais c'est une bonne façon de voir. Même si elle ne colle pas la réalité, c'est une bonne façon de comprendre comment elles ont... Pour la sérialisation, pour le coup, effectivement, il faut que je dise quelques mots supplémentaires sur la réalité de cette chose-là. Bien sûr, dans chaque objet, il y a une même classe, il n'y a pas une copie de la fonction F des objets. En tout cas, en Java. Ça n'est pas le cas. Donc, comment est-ce qu'on fait ? En réalité, ces fonctions, bien sûr, elles sont cachées dans la classe. Comme on reconnaît la classe de tous les objets, on va chercher la méthode dans la classe et tout va bien. On fait l'association entre l'objet lui-même et le fameux attribut 10 des méthodes qui permet d'associer l'objet courant. Bon, OK. Donc, ce qui m'intéresse, en fait, des objets, ce n'est pas tellement ce qui est dedans et de l'ordre du code. Maintenant, mes objets, en fait, ce qu'ils contiennent réellement, c'est-à-dire la mémoire associée aux objets, c'est essentiellement la mémoire associée aux attributs de cet objet. Donc, si je veux sérialiser mon objet, ça veut dire qu'il faut que je sérialise les attributs de mon objet. Donc, je décompose le problème dans ce problème. Et je vais bien finir par tomber sur des objets élémentaires. OK ? Alors, bien sûr, ça, en cascade, des effets importants. C'est-à-dire que si vous voulez sérialiser un objet, il faut sérialiser les attributs, tous les attributs de cet objet, quels qu'ils soient. Donc, si un objet contient, simplifiant, un autre objet ou je ne sais pas quoi, il faut que cet objet inclus et l'humain soit sérialisable. Jusqu'à redescendre, on finit par redescendre sur quoi ? Au bout du compte, sur des types élémentaires, sur des types primitifs, entiers, byte, short, char, long, float, double, bouillard. Ça, c'est le type primitif. Bon, ces types primitifs, ça, je n'ai pas trop de problèmes à laisser réaliser parce que, eh bien, c'est défini, c'est-à-dire le codage dans toute machine Java, dans toute JPM, des entiers, c'est le même. C'est 32 bits signés en complément à 2 avec une représentation que je ne connais pas mais qui est prédéfinie dans toutes les machines Java. Je ne sais pas si c'est Big ou Little Indian, mais c'est le même pour toutes les machines Java. Pareil pour tous les autres types de données, short, long, etc. OK ? Alors, évidemment, il y a un autre problème avec ça, c'est que, très bien, je veux sérialiser cet objet, il faut que je sérialise tous les attributs. Le malheur, c'est peut-être qu'un des attributs de ces objets-là n'est pas sérialisable. soit parce que c'est une classe que je n'ai pas voulu rendre sérialisable, soit c'est parce que c'est une classe de Java que j'utilise et qui n'est pas sérialisable. Peut-être que là-dedans, j'ai caché, dans mon objet, j'ai caché un input stream et les inputs stream ne sont pas sérialisables. Donc, comment est-ce que je m'en sors ? Il faut que je dise quelque chose de particulier sur ces attributs. Et vous avez un mot-clé Java, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, mais qui est ici, qui est le mot-clé transiante. Transiante, qui est un mot-clé Java qu'en général, on laisse de côté le plus longtemps possible, on se débarrasse du problème, on ne veut pas expliquer à quoi ça sert. Ça sert, entre autres, pas que, ça sert, entre autres, à la sérialisation Java. Donc, sa sémantique, et bien sûr, c'est que si vous avez un attribut qui est marqué comme transiante, donc vous avez, je ne sais pas quoi, un private int i, et que c'est en fait un private transient int i, donc vous avez le droit de mettre des tas d'attributs comme ça, vous avez le droit public, statique, je ne sais pas quoi, d'autres choses, d'autres qualificateurs pour les attributs, et bien vous avez cet attribut transiante. Transiante, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous allez sérialiser l'objet, la partie transiante est ignorée. Ça veut dire que ça, c'est une partie que vous ne voulez pas transmettre. Ça, ça peut être raisonnable. Vous ne pouvez n'avoir envie de transmettre que des choses utiles. D'accord ? Donc soit, vous mettez transiante sur un attribut qui n'est pas sérialisable parce que par nature, il ne peut pas l'être, donc là, vous êtes obligé de le faire transiante, de le déclarer comme transiante, soit c'est un attribut qui est quand même sérialisable, mais que vous n'avez pas envie de transporter parce que celui-là, il n'a pas vraiment de sens à être transporté. Il pourra facilement être reconstruit, par exemple, et le coût de le transporter est peut-être trop lourd par rapport à son coût de reconstruction. Je ne discute pas tous les cas, je ne peux pas illustrer tous les cas, mais voilà. Donc, transiante, ça sert à ça. OK ? Alors, bien sûr, il faut aussi définir un ordre sur les attributs qui vont être sérialisés. Dans quel ordre vous le faites ? Je n'ai pas envie de me préoccuper de la question. Moi, je suis un programmeur, je n'ai pas envie de savoir, d'avoir tous les détails de ce qui se passe dans ma machine. Donc, ce que je veux, c'est avoir la garantie que l'objet va être sérialisé et que je pourrais le relire correctement. J'avale, elle se définit un ordre de sérialisation des composés dans un... des composants, pardon, dans un composé. Vous avez un composé, il faut sérialiser des composants. Dans quel ordre ? Il y a un ordre Java et bien sûr, l'ordre de dégel, de réveil, de désérialisation, d'un marshalling. C'est l'ordre inverse du marshalling, de la congélation, etc. OK ? Alors, la question, c'est quelle est la représentation qu'on a pour la sérialisation ? Alors, il y en a plein des possibles de sérialisation. Autrement dit, c'est que si j'observe l'objet figé, sa description, la photo, je ne sais pas quoi, la description, j'ai parlé tout à l'heure, ce que je veux, c'est enregistrer une description complète de l'état de l'objet à l'instant T. Cette description a laquelle forme ? Alors, là, les formes que vous voulez. Vous pouvez sérialiser à votre manière, vous pouvez utiliser des trucs standards, des trucs moins standards, ou je ne sais pas quoi. Alors, il y a des choses, par exemple, peut-être que vous connaissez le nom des technologies, certaines des technologies qui sont là, comme SOAP. J'ai oublié à quoi correspond exactement à l'acronyme, mais ça doit être un truc du genre Simple Object Access Protocol. C'est quoi, ce machin-là ? C'est des technologies web qui permettent d'accéder à des méthodes d'objets via le web, ou je ne sais pas quoi. Je fais des raccourcis violents, pour ceux qui connaissent ça, et ils vont encore trouver que j'exagère, mais il faut que je fasse des raccourcis de temps en temps. Donc, l'idée, c'est en gros, vous voulez opérer, faire des, déclencher des méthodes sur des objets. Donc, il faut dire quelle est la méthode que vous voulez appeler sur l'objet, quelles sont les valeurs des paramètres, blablabla. Il faut dire ça, mais vous voulez le faire à travers le web. Donc, vous avez une application Java qui est accessible à travers le web, et puis vous voulez envoyer des données pour dire je veux appeler une méthode. Donc, comment est-ce que vous faites ? Il y a par exemple SOAP pour faire ça. SOAP, c'est quoi ? En gros, c'est une description XML. XML, normalement, vous devriez connaître. XML, c'est un langage de description qui permet d'écrire des données structurées. Seulement, vous savez que XML, c'est un poil volumineux, un poil verbeux, je ne sais pas quoi. Donc, bon, ok, il y avait XML SOAP qui permet de faire ça. Donc, évidemment, ça, c'est lisible par un être humain. Ce n'est pas très agréable, mais c'est lisible. C'est du texte, avec des balises XML et qui vous disent là, c'est le nom de la méthode, là, c'est le nom du paramètre, là, c'est la valeur du paramètre, blablabla. Donc, c'est super lourd dingue puisque c'est du XML. Mais, ok, c'est lisible. Vous avez une version avec du XML binaire, vous pouvez encoder du binaire dans du XML, par exemple, ou des choses comme ça. Ou alors, vous pouvez encoder des données dans du JSON. Le JavaScript, c'est faire ça. Dans du YAML, dans du XDR, on verra XDR, c'est l'historic C. quand on fera les couches C de communication réseau, on en profitera aussi pour essayer de voir tous les équivalents en C de ce qu'on a vu en Java et voir que les mécaniques, parce que là, on est obligé de remettre les mains vraiment dans le tomboui sévèrement en C, on verra quelles sont les mécaniques derrière les XDR, enfin, justement derrière ces histoires de sérialisation. Comment est-ce qu'on transmet des données ? Et puis, vous avez tous les formats binaires spécifiques que vous voulez qui sont prédéfinis par des environnements particuliers. En Java, en fait, il y a un format binaire spécial pour transporter un entier, pour transporter un je ne sais pas quoi. Je n'ai pas besoin de le connaître au quotidien. Si j'ai besoin de communiquer d'une machine Java à une machine Java, je m'en fiche, elles se comprennent, donc tout va bien. Évidemment, c'est plus subtil si je veux parler, si je veux transporter un objet d'une machine Java à un programme C++ ou un programme Ruby. Ce n'est pas impossible de le faire, mais bien sûr, il faudrait que je trouve quelque chose qui soit plus large que le codage Java, quelque chose qui dépasse le codage Java. Donc, il y a des formats binaires spécifiques et puis, tous les formats que vous pouvez inventer si ça vous plaît. Alors, voilà une classe sérialisable. Ça, c'est facile. Donc, c'est François qui avait récupéré François Armand. Moi, j'aime bien recréer les exemples tout seuls dans mon coin. Lui, il aime bien prendre les exemples standards du web et puis les tripouillés. Ça, c'est un exemple qu'on peut trouver sur le web. Il est légèrement modifié. Je ne sais plus. J'ai remis les mains dedans. Peu importe. Vous avez en haut la référence du tutoriel Java qui concerne les histoires de sérialisation. Certains détails de la sérialisation dans lequel il y a un exemple. Voilà, il y a une classe qui ne sert pas à grand-chose mais c'est une classe toute bête. Vous voyez, elle a un constructeur. Elle a un attribut qui est une string. Elle a un constructeur qui prend une string et puis elle a une méthode tout string. Rien de bien mystérieux. Simplement, on veut pouvoir transporter ce type d'objet. donc l'enregistrer dans un fichier, le transporter sur le réseau, je ne sais pas quoi. L'enregistrer dans une base de données, ce que vous voulez. Eh bien, pour le rendre sérialisable, c'est facile. C'est comme indiqué tout à l'heure, la grosse flèche rouge suffit à elle-même. Implémente sérialisable, c'est gagné. Et il se trouve que string elle-même est sérialisable, donc je n'ai pas de soucis. Si je regarde en java langue, la classe java langue, je prends string et il n'y a pas de soucis. On explique bien que la classe java langue est sérialisable où je n'ai pas de problème. Je ne cherche pas à savoir comment c'est sérialisé. Ça veut dire que je peux inclure des string dans toute la classe sérialisable. Je ne recue un problème. Alors, je peux éventuellement déclarer cette propriété comme étant transciente si je veux ne pas transporter cet attribut-là. Mais là, en l'occurrence, je veux le transporter. Donc, je vais le laisser tel que. Donc, vous voyez, la première modification, si je n'ai besoin, enfin, si j'ai besoin, disons, si je n'ai pas besoin de me poser la question ou si je n'ai pas envie de me poser la question, dans un premier temps, c'est souvent ça qu'on fait, sur qu'est-ce qui doit être sérialisé à l'intérieur d'un objet, vous laissez faire. La plupart des choses que vous utilisez le sont. tant mieux. La seule modification à faire, c'est Implement sérialisable sur la classe. C'est ça que vous pouvez le faire sur toutes les classes puisque c'est Implement, c'est donc que vous n'êtes pas lié par l'héritage simple de Java. Donc, maintenant, comment est-ce que je fais ? Celui-ci, c'est celui-ci qui va sérialiser, donc ce bout de code-là, c'est celui-ci qui va, pardon, c'est celui qui va sérialiser les objets, c'est-à-dire il va les ranger, il va en prendre la photo, il va en mettre cette photo quelque part. Donc, ont été créés quelques objets ici. Donc, vous voyez, la classe Junk a été instanciée trois fois avec les paramètres qui vont bien, A, B, V, je ne sais pas, peu importe. Et puis, on a voulu sérialiser ces objets, c'est-à-dire les ranger quelque part et là, on a pris le choix le plus simple, j'ai voulu les ranger dans un fichier. Je veux ranger ces objets dans un fichier. Avec le codage Java, je ne veux pas me préoccuper moi-même de faire le codage qu'est-ce que je fais ? Eh bien, j'ai créé un file output stream. Donc, ça, ça me permet de créer un fichier qui porte le nom junkobject.bin. OK. Et puis, toujours pareil, un file output stream, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec, il n'y a que les méthodes très ordinaires de l'écriture. Là, ce que je veux, c'est écrire des objets. Eh bien, vous avez un output stream spécial pour faire ça qui s'appelle, devinez comment, object output stream. très bien. Je prends un object output stream et puis, comment je le construis ? Toujours avec la même mécanique. J'ai mon file output stream. Eh bien, je construis autour un object output stream. Donc, là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un objet, mon object out, c'est celui-là. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a ? À l'intérieur, il y a mon objet qui est le file output stream. Donc, quand je vais essayer de faire un write object, on balance un objet parce qu'a priori, object output stream, c'est un flux de sortie sur lequel je peux balancer des objets. Très bien. Donc, quand je vais balancer des objets, c'est que probablement, il y a une méthode write object ou write qui prend paramètre, enfin, write object, ça tombe bien, qui prend paramètre un objet. et bien ça, ça va faire appel à quoi ? Ça va faire une série de write, je ne sais pas quoi, des write de base, de file output stream, c'est-à-dire écrire la suite correcte des octets qui vont bien pour coder tous les types de base et les types compliqués de la machine. j'ai déjà expliqué cette mécanique. Donc, j'écris les trois objets, objet 1, objet 2, objet 3. Bon, puis j'ai simplement affiché ici à la fin les trois objets. Je vais faire ensuite, je vais reprendre ce code-là, je vais le compiler rapidement puis on va voir si ça marche. Mais normalement, ça marche. Il m'arrive parfois de faire des modifications sur le slide lui-même. Ça ne marche pas à tous les coups, mais souvent. Et puis là, j'ai la version symétrique, c'est la version lecture. Maintenant, ma machine Java s'est arrêtée, j'ai même éteint mon ordinateur, je suis parti en vacances 15 jours, je reviens, j'ouvre l'ordinateur, je redémarre. Je veux faire réapparaître ces objets que j'avais endormis. Je les avais rangés dans un fichier, je veux les faire réapparaître. Donc, ce que fait l'opération envers, c'est-à-dire que je crée un file input stream pour lire et à partir de ce file input stream qui sait lire que des bytes, qu'est-ce que je fais ? Je construis un object input stream selon le mécanisme, au lieu de faire des writes, quand vous allez faire un read object, il va faire la série de read bytes qui va bien. Ok, si ça marche bien, bon, alors là, j'ai compté le nombre d'objets mais j'aurais pu très bien charger tous les objets qui étaient dans le fichier, mais là, j'ai fait vraiment l'exemple super réel. J'en ai trois et j'en ai... Très bien. Ben, qu'est-ce que je fais ? C'est simplement object in, donc cet objet, cet object input stream, ben, j'utilise la méthode read object et devinez ce que fait read object, elle décode tout ce qui va bien et elle me rend quoi ? Ben, l'objet que j'avais enregistré. Le problème, c'est que read object, c'est une méthode générique. Elle est capable de lire n'importe quel objet que j'ai pu enregistrer. Donc, le type de retour de les objects, c'est bien entendu object. Ça ne peut pas être autre chose si vous y réfléchissez. On ne peut pas deviner a priori au moment où on a créé cette méthode read object, devinez quel était le type de la valeur de retour de cette méthode. Ce n'est pas possible. Je reviens sur Java I.O., je vais dans object output stream. Object input stream, pardon. Et je vais trouver la méthode read object. Où est-ce qu'elle est read object ? Voilà, read object. Donc, read object, c'est bien une méthode. qui me renvoie un object. Au même titre, je ne l'ai pas dit, mais au même titre que write object, elle, elle prenait n'importe quel objet. Donc, ça tombe bien parce que, de toute façon, objet, c'est in fine la super classe de n'importe quel. Ça va, donc, ça veut dire que vous pouvez écrire. Alors, il y a des petites choses quand même qu'il faudrait remarquer. La première chose, c'est, avant de faire l'exemple, enfin, avant d'exécuter l'exemple et vérifier que ça marche bien, je vais d'abord regarder object output stream. Alors, dans object output stream, je vais regarder la méthode write object et je vais constater quelques petites choses importantes. Bon, OK, un object output stream, ça essaie faire des tas de choses comme vous voyez. Donc, ça essaie d'écrire des bytes, ça essaie d'écrire des, je ne sais pas quoi, des doubles, des machins. mais ça, c'est surtout écrire des objets. Donc, write object, object. Donc, je vais regarder la documentation de ce write object et je m'aperçois, bien entendu, qu'une exception peut être levée. OK ? Et, dans la documentation, on m'indique quelles sont les exceptions qui peuvent être levées. Alors, il y a deux exceptions qui peuvent se produire. Bon, celle-là, elle serait bizarre, vous faites vraiment des choses bizarres, mais peu importe. Oubliant celle-ci, la invalide classe exception, quand vous avez des invalides classe exception, vraiment des choses très étranges. OK, celle-là, normalement, vous ne devriez pas la rencontrer. Bon, peu importe. Mais, il y a la standard IO exception qui, elle est quoi ? Là, vous avez un problème avec le fichier qui en dessous, vous n'arrivez pas à écrire dedans. Un problème classique, donc, c'est sorti. Vous avez ouvert un fichier, mais ça ne marche pas avec une base sur le disque. Mais, il y a une autre erreur qui est intéressante, c'est notre sérialisable exception. Bien sûr, si vous essayez de faire un rail d'objets avec un objet dont la classe n'est pas sérialisable, devinez quoi ? Ou, vous essayez d'écrire un objet dont la classe est sérialisable et dont un des attributs par exploration n'est pas sérialisable, vous prenez en pleine figure l'exception. Il faut que tous les objets atteignables à partir de cet objet-là soient sérialisables ou transients. Donc, vous prenez dans la figure notre sérialisable exception. OK ? Vice-versa. Côté lecture, vous avez un autre souci, lui. Vous avez un autre souci en lecture. Alors, object, input, stream. Regardons la méthode read object. Elle, elle a d'autres exceptions. Il y en a un certain nombre. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, bien sûr, il y a le grand son d'art qui est le IO exception qui existe. Je ne sais pas si c'est super lisible pour vous à chaque fois, pardon. Peut-être que c'est un peu plus lisible comme ça. Donc, read object, voici les exceptions qui peuvent être levées. Bon, il y a toujours le IO exception, ça c'est normal, vous les éliminez dans un fichier, mais ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas à lire dedans, OK ? Et puis, il y a d'autres problèmes. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Alors, vous essayez de lire un objet. Celle-là, elle est importante. Vous allez la rencontrer assez souvent, celle-là. Si vous faites les choses correctement. C'est le class non-phone exception. c'est-à-dire que vous essayez d'enlever un objet. Là, l'opération read object, ça consiste à sortir un objet du congélateur et à le faire revivre. Mais pour faire ça, il faut que votre machine Java qui fait ça connaisse la classe de l'objet. Ce n'est pas évident, c'est une erreur que vous pouvez facilement commettre. Vous avez enregistré un objet ici sur une des machines de l'UFR, vous trimballez cet objet dans son fichier, sur votre régulier, et puis vous vous dites de le réveiller de l'autre côté sur une autre machine, Java, et je ne sais pas quoi, en Australie. Qu'est-ce qui vous dit que l'environnement dans lequel vous essayez de réveiller cet objet connaît la classe de l'objet ? Vous avez juste la sérialisation de l'objet, vous n'avez pas sa classe. Ce que vous transportez, c'est juste l'état de l'objet, pas sa classe. Mais pour le faire fonctionner, l'objet, il faut sa classe. Il faut faire attention. Il faut que la classe soit connue. Alors, on ne transporte pas les classes aussi facilement. Je reviendrai peut-être plus tard sur ces histoires de transmission de classe, mais ça veut dire qu'il faut que vous débrouillez la classe, il faut la transporte. C'est comme ça. Bon, puis il y a d'autres trucs, évidemment. Le fichier est corrompu de façon diverse et variée. Quelqu'un s'est amusé à remplacer un opté en plein milieu du fichier par un truc qui n'était pas attendu, vous pouvez obtenir un fichier corrompu. Donc, évidemment, vous avez des exceptions relatives à ça. Donc, le point important, c'est pour écrire, il faut que les objets soient réalisables, sinon vous prenez en pleine figure les exceptions correspondantes. Deuxième truc, c'est quand vous réveillez les objets, il faut que vous connaissiez la classe. Il faut que celui qui réveille, la machine Java qui réveille, connaisse la classe ou ait accès à la classe. Peu importe. Soit elle est en local, soit elle est accessible à distance à travers un mécanisme, je ne reviens pas sur ces mécanismes de chargement de classe, mais qui sont un peu compliqués en Java. Mais en tout cas, vous avez besoin de ça. On va essayer de faire la manip. On va essayer de créer ces petits machins. Où est-ce que je vais me mettre ? Oui. Ça va être assez gros. Comment elle s'appelle, celle-là ? Donc, on va récupérer ce petit bout de code et puis on va faire le test. Il faut la classe Junk et puis CRout. Comment elle s'appelle ? CRout. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Et puis, il me faut juste la classe Junk. Donc, allons-y. La classe Junk, il n'y a pas grand-chose. Hop. Ok. Donc, on va compiler tout ça. J'y vais un peu brutalement. Ça n'a aucune importance. Ok, tout marche bien. Donc, j'ai bien à ma disposition tout ce qui va bien. Là, c'est un autre qui traîne. Ce n'est pas grave. Donc, j'ai mes différentes classes. Donc, je vais pouvoir exécuter. Alors, la première chose, c'est ce que je vais faire, c'est évidemment créer le fichier qui contient la sérialisation de trois instances de Junk. Donc, je vais exécuter CRout. Bon, pour l'instant, je n'ai pas reçu d'exception dans la figure. Apparemment, ça marche bien. Donc, je vais pouvoir regarder ce fameux fichier. Je ne sais pas comment il s'appelait. Comment il s'appelait ? Junk Object. Très bien. Voilà. J'ai un fichier qui est ici. Vous pouvez avoir la tentation de regarder ce qu'il y a dedans. Ça ne va pas vous donner grand-chose. C'est un codage des objets junk. Donc, il y a sûrement des trucs qui ne sont pas à destination des êtres humains. C'est un codage pour machine à machine. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas possible humainement de décoder ce machin-là, mais je peux regarder ce qu'il y a dedans. Vous n'allez pas avoir grand-chose, mais voilà. Alors, on va sûrement repérer des petits trucs. Il y a plein de chiffres qui ne vous disent rien, évidemment. parce que c'est... Bon, on voit quand même Junk qui ont quelque part été codé le nom de la classe. Il faut bien dire que ce qu'on a codé, c'est des objets junk. Donc, très bien. Il ne faut pas retrouver des machins comme ça. On retrouve des trucs. On a retrouvé aussi le je ne sais pas quoi, le java, langue, string, là qui traîne. Après, il y a des trucs un peu étranges, mais on repère aussi le A, le B, et puis le V. Vous vous souvenez qui sont les chaînes de caractère qui ont servi à créer Junk. Le premier Junk, c'était avec la chaîne A, le deuxième avec la chaîne B, et le troisième avec la chaîne V. Bon, ok. Alors, je ne suis pas... Là, je sais qu'en fait, c'est une chaîne de un caractère. Donc, j'ai un V, un B, un A. Pour le reste, il va falloir travailler un peu pour comprendre de quoi il s'agit. Bon, ce n'est pas très grave. En fait, je m'en fiche. Je ne me suis pas préoccupé de savoir comment ce codage fonctionnait quand j'ai programmé. Il n'y a aucune raison de savoir comment ce codage fonctionne. Si je n'ai même pas programmé l'application, je voudrais que je perds ce fichier. Ça ne me regarde pas. Je m'en fous. C'est la destination d'une application. Donc, on va essayer de réveiller ces objets-là. Ils sont enregistrés dans un fichier. J'éteins ma machine. Je reviens le lendemain. On a fait un saut dans le temps. Eh bien, je vais essayer de les lire. Donc, j'exécute, serp, in. Alors, au magie, objet numéro 1, A, B, V. Très bien. Je suis content. J'ai réussi à réveiller mes trois objets. Ils auraient pu être bien plus compliqués. Ça n'a aucune importance maintenant. Une fois que vous avez réussi à sérialiser les objets, ils se réveillent, enfin, modulo les problèmes de lecture et je ne sais pas quoi, ils se réveillent sans aucun problème. Donc, j'ai bien transporté d'une machine Java du passé, trois objets dans une machine Java dans le futur. Bien sûr, je peux les réveiller dans l'état dans lequel ils étaient. Je peux le faire autant que je veux. Bien sûr, c'est comme un point dans le passé. Je reprends dans le passé ces trois objets-là. Alors, je peux tenter une expérience pour dire que c'est assez facile en fait de se tromper. C'est que maintenant, on va imaginer que j'ai bien deux parties. le fichier qui crée les objets, qui les enregistre dans un fichier, on transmet le fichier sur une clé USB et puis on se réveille de l'autre côté, on est de l'autre côté de la planète et puis on essaye de réveiller ces objets. Donc, je vais simuler ça avec deux environnements différents. C'est-à-dire, je vais imaginer que je suis ailleurs. Alors, je vais faire ça dans deux fenêtres. Vous allez voir. Alors, je vais me créer un autre... Qu'est-ce que je vais faire ? C'est assez simple. Non, qu'est-ce que je fais là ? Pardon. Ça, ça ne vous rend pas les choses plus lisibles. Donc, allons-y, comme ça. Donc, je vais me créer un autre répertoire, en fait. C'est ça que je vais faire. Je vais l'appeler, je ne sais pas quoi. Je suis en Australie, donc hop. Je fais un saut en Australie. Donc ça, là, j'ai deux fenêtres. Une qui est ici, là, aujourd'hui, sur Paris, dans TMP, puis je suis à un autre endroit, ailleurs, en Australie, ici. Alors, évidemment, en Australie, ce qu'il me faut, c'est la partie lecture. Donc, il me faut la fameuse classe Ser In. OK ? Donc, je vais me la prendre. Donc, je suppose que j'ai récupéré la classe Ser In. Voilà. Je suis en Australie. J'ai mon application Ser In. Point classe. J'ai besoin que de ça. Si vous voulez transporter une application, il vous suffit de transporter des points classe. Je crois que mon application n'a besoin que de Ser In. Très bien. Alors, je vais supposer maintenant, je vais simuler le fait qu'on a transporté ce fameux fichier. Donc, je vais transporter ce fichier qui était ici aujourd'hui à Paris. Je vais le transporter en Australie. Donc, comment il s'appelait ce fichier ? Je perds la mémoire. Junk Object. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, j'ai ce qu'il faut. OK ? J'imagine qu'on va refiler ce fichier. Je vais essayer d'utiliser Ser In pour lire le fichier de Junk Object. Je me prends une exception dans la figure. Si je décode l'exception, c'est bien Read Object qui a posé problème. Donc, c'est en ligne 10 de Ser In.java. On pourra éventuellement vérifier dans le cours, dans le code source. Mais c'est Read Object. Mais qu'est-ce que je retrouve ? Je décode. Donc, ça, c'est une seule erreur, bien sûr. L'erreur, c'est que il n'a pas été foutu de retrouver la classe Junk. C'est normal, je n'avais pas transporté la classe Junk. Ce programme ne peut pas fonctionner si je n'ai pas la classe Junk. Pour faire fonctionner les objets, il me faut leur classe. Il n'y a pas le choix. Donc, c'est une erreur assez fréquente. Vous voyez, dès que vous allez avoir deux parties, vous allez faire de la communication réseau, je ne sais pas quoi, en TP, un jour, ou je ne sais pas quoi. Et donc, vous aurez bien deux parties, des vrais clients avec des vrais serveurs sur des vraies machines différentes et tout ça. Puis, vous allez fréquemment oublier de transporter le point de classe qu'il fallait. Donc, ça, c'est une erreur très fréquente. Dès que vous allez transporter des objets et vouloir les sérialiser, vous allez être confronté à ce problème-là. Ok ? Alors, euh... Alors, ça, c'est la sérialisation de base. Vous voyez qu'elle est quand même relativement simple. Ok, j'ai des conditions à respecter qui sont des conditions d'environnement. Il faut que je mette les bons implements, il faut que je transporte bien les bons fichiers, machin, mais... Ok. Mais, ça pourrait ne pas convenir. Ben, par exemple, mon problème des transients. C'est gentil, ces objets, je les ai sérialisés, sauf toutes leurs parties transiantes. Quand je les réveille de l'autre côté, ils sont bien de la classe qui était celle de la classe d'origine et donc, quand je les ai réveillés, bien sûr, ils ont leur attribut transiente. mais la valeur de cette attribut-là n'a pas été transportée. Comment je fais ? Ça peut être ennuyeux. Je peux avoir des raisons importantes de ne pas vouloir les transporter, c'est pas le petit transiant. D'abord, je peux avoir des raisons techniques qui m'empêchent de les transporter. C'est déjà un point qu'il ne faut pas y couper. Et je peux, moi, avoir envie de ne pas transporter certains objets quand bien même ils seraient s'arréalisables, certains attributs. De l'autre côté, je vais en avoir besoin pour que mon objet soit complètement fonctionnel. Il faut bien que ces attributs aient une valeur cohérente qui corresponde à quelque chose. Donc, comment est-ce que je fais ? Il me faut un contrôle plus fin. Ok ? Alors, je peux vouloir faire des choses avec les transiantes. Donc, les réinitialiser, les initialiser ou je ne sais pas, ce genre de choses. Je pourrais vouloir lire ou écrire dans un ordre différent. Je peux avoir envie de contrôler et ne pas écrire hâte 1 après hâte 2 ou hâte 2 après hâte 1. Enfin, je n'en sais rien. Je peux avoir envie de contrôler ça. Et puis, voilà, je veux un contrôle plus fin de la sérialisation. Point. Ok ? Alors, il y a une façon assez simple de faire ça. C'est que si vous avez un objet sérialisable, vous avez la possibilité de lui adjoindre dedans, de lui rajouter dedans des méthodes privées. readObject et writeObject. Vous avez votre objet junk, vous pouvez implément sérialisable, vous avez la sérialisation par défaut. Si vous voulez contrôler exactement ce qui se passe dans la sérialisation, alors c'est normal, ce que vous voulez, c'est contrôler la sérialisation de la classe junk. Ce que vous allez faire, c'est dans cette classe junk, mettre des méthodes spéciales qui seront utilisées par le mécanisme de sérialisation. Et ces méthodes sont comme... oui, c'est ObjectInputStream et puis WriteObject, ObjectOutputStream. Je vais corriger ça tout de suite. C'est des joies du coupé-coller. Voilà. Donc, si dans votre objet, vous avez mis une méthode ReadObject, ObjectInputStream, quand vous allez le lire, ce n'est pas la lecture par défaut qui va se produire, c'est cette méthode qui va être rappelée. Et puis, vice-versa, quand vous voulez écrire un objet, si jamais cette méthode WriteObject existe dans l'objet à sérialiser, dans la classe de l'objet à sérialiser, c'est cette méthode qu'on va appeler. Et donc, ça veut dire que le mécanisme de sérialisation, il vous rend le contrôle si vous le souhaitez. Il vous le rend le contrôle simplement en vous autorisant à définir ces méthodes. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? Donc c'est la même classe junk, junk bis, ok, très bien. On a rajouté un autre truc, ok, je crois qu'on a rajouté deux attributs, string, un champ entier, peu importe, ok, et puis simplement, je veux contrôler exactement ce qui se passe. j'ai décidé que ce que je voulais, c'était quand j'écris cet objet, je veux écrire d'abord l'attribut âge et puis ensuite l'attribut str ou l'inverse. Et puis évidemment, je prends soin dans la lecture de faire l'opération correcte pour que ce soit symétrique, sinon je vais avoir des problèmes. Et puis vous voyez que bien sûr, au-delà de ça, je peux faire des tas de choses qui n'ont rien à voir directement avec la sérialisation. Bon là, j'affiche simplement un petit message sympa pour montrer qu'on contrôle la situation. Et donc c'est bien moi, dans l'écriture de mon code, je vais pouvoir réaliser des opérations qui m'intéressent. Et entre autres, vous voyez bien l'utilité, c'est que dans la lecture, une fois que j'ai désérialisé tous les attributs qui étaient sérialisables, bien sûr, parce que pour pouvoir les désérialiser, ces attributs A, G, S, T, R, il fallait qu'ils soient sérialisables. Une fois que je les ai désérialisés, je pourrais très bien imaginer par exemple reconstruire les transientes. Par exemple. Oui ? Ah ben non, c'est dans un fichier. Si j'ai écrit un entier puis une chaîne, je dois lire un entier puis une chaîne. Bon. et puis là, il n'y a rien de bien mystérieux. Ce code-là est exactement le même que l'autre. Bon, j'ai simplement changé. Ça marche sur des objets qui s'appellent junk bits. Sinon, ça fait la même chose. Je n'ai rien changé ici. Je fais toujours write object dans un object output stream. Et puis ici, je fais toujours la même chose. C'est des files input stream et je fais la même chose. Simplement, c'est des junk bits, évidemment. Je vais changer les objets. donc je vais pouvoir tester. Je vais pouvoir faire la transformation ici. Elle doit être assez rapide. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que je transforme mon petit junk de tout à l'heure en junk bits. Donc, qu'est-ce que je lui ai fait à junk ? Je vais l'appeler junk, mais ce n'est pas grave. Ok, très bien. Je ne sais plus ce que j'avais mis. Un champ H, ici. Ok. Et puis, j'avais implémenté les deux fameuses méthodes privées. Donc, private, c'était quoi ? C'était private, je ne sais plus quelle est la signature. Donc, je vais regarder la signature des deux fonctions. C'est des voiles, évidemment. Donc, c'est read object avec un object input stream. Ok, l'autre c'est write object. et puis, j'ai plus qu'à remplir le corps de cette méthode. donc ici, qu'est-ce que je devais faire ? Je ne sais pas quoi, je vais afficher un petit message d'abord. Ça, ça va être le petit message en lecture. Lecture d'un junk, ok. Là, ça va être écriture d'un junk et puis, je vais mettre les mécanismes de sérialisation juste derrière. Ok, et puis là, qu'est-ce que j'avais dit ? Donc, il faut que je range dans l'OIS. Qu'est-ce que je vais lire ? J'ai décidé que je lisais d'abord l'entier. C'est read it ou en read integer, je ne sais jamais. C'est un read int, donc très bien. Et puis, donc de l'autre côté, c'est évidemment l'opération inverse. Donc, quand j'ai écrit, j'ai fait un write int. Et puis, une fois que j'ai fait la lecture de l'âge, il faudra que je fasse l'écriture de la string. Donc ça, c'est un, je ne sais pas quoi, un read utf-8. Bon, c'est l'encodage du string. Très bien. Hop. Et puis, de l'autre côté, c'est un write utf-8. Donc, très bien. Je vérifie juste si c'est bien ce à quoi ça correspondait. Oui, évidemment, je n'ai pas mis les exceptions. Ces opérations peuvent évidemment lever des exceptions. Je peux être tenté de faire des choses qui ne sont pas possibles. Donc, très bien. Je marque mes deux méthodes. qu'est-ce que j'ai fait ? Evidemment, c'est rude utf et pas utf-8. OK. OK. Bon, c'est bon, j'ai transformé ma classe junk. Il faut que je transforme... Non, je n'ai pas besoin de transformer ma classe... Si, il faut que je transforme légèrement serr-out parce que pour initialiser mes junk, là, il faut que je passe un paramètre supplémentaire. Donc, OK. Mais vous comprendrez que cette modification est vraiment mineure. Donc, la seule chose ici, c'est qu'il faut que je mette une valeur ici. OK. Je vais mettre 12. Je vais mettre... Voilà. OK. Très bien. Vraiment ridicule. Ça devrait marcher. Donc, javac serrout.java. Il faut que je recompile juste celui-ci. Vous remarquez que je n'ai pas touché à serr in. Normalement, tout ça devrait fonctionner. Donc, je vais sérialiser cette fois mes junk, mais cette fois, j'ai le contrôle. C'est moi qui décide comment est-ce que je sérialise parce que j'ai implémenté la méthode writeObject dans la classe junk. Donc, quand je le fais, vous voyez qu'évidemment, ça modifie légèrement les choses puisqu'à chaque fois que j'ai écrit un... J'ai tenté d'écrire un... J'ai tenté de sérialiser un junk. La méthode writeObject de ce junk-là a été appelée et puis, entre autres, elle affiche le message qui va bien. OK ? Donc, maintenant, la lecture, elle devrait fonctionner de la même manière. Ça va appeler la méthode readObject de la classe junk. et donc, je vois qu'à chaque fois que j'ai lu un junk, j'ai lecture d'un junk. Puis, à chaque fois que j'en ai lu un, je l'affiche immédiatement derrière. OK ? Donc là, j'ai le contrôle fin. Le codage, je pourrais essayer de le comparer, mais il n'est probablement pas le même que si j'avais mis la sérialisation par défaut. Vous pouvez essayer de comparer. Mais, évidemment, là, j'ai repris la main sur le... sur l'encodage. OK ? Bon, si j'avais voulu, si j'avais voulu, dans le contrôle fin, juste faire des opérations supplémentaires, vous voyez, c'est... Pour l'instant, j'avais, premier mécanisme, la sérialisation où je ne contrôle rien, je laisse Java faire. Mais du coup, j'ai un problème avec mes transiantes. L'autre truc, c'est qu'il me donne la possibilité de reprendre la main. Mais la technique que j'ai utilisée, c'est que quand je reprends la main, je suis obligé de refaire toute la... Enfin, en tout cas, de définir la sérialisation moi-même. Qu'est-ce que je transporte ? Et éventuellement, qu'est-ce que je reconstruis après le transport ? Bon, je voudrais un intermédiaire. Ce que je voudrais faire, c'est avoir la main juste pour les transiantes. Bon, ce que je veux, c'est avoir la main pour pouvoir faire des choses supplémentaires, mais que la sérialisation standard se produise. Alors, vous avez le droit d'utiliser une méthode spéciale qui s'appelle defaultWriteObject et defaultWriteObject et que si vous faites ça, bien simplement, toute la partie que j'ai implémentée là tout à l'heure, c'est-à-dire toute la petite partie qu'il y avait dans le junk, la partie ici, la partie qui est ici, ces deux lignes là, ici et ici. Je n'ai pas envie de les réécrire. Là, j'ai deux attributs, donc tout va bien, mais surtout quand vous êtes en mode développement, vous rajoutez des attributs, vous en enlevez, vous ne mettez pas les choses dans le bon ordre, ça devient pénible. Donc, ce que j'aurais bien envie, c'est de remplacer toutes ces écritures-là par, sérialise-moi l'objet par défaut et puis je vais faire des petits trucs en plus pour moi. Là-dedans, j'ai juste à appeler le defaultWriteObject ou defaultWriteObject selon les cas. C'est ça que je suis en train de dire. OK ? Ah ! Alors, il y a un autre truc important pour la sérialisation. Bon, j'ai dit très bien, je fais évoluer mes classes. Ma classe jeune, au début, il n'y a pas grand-chose, il y a juste une string, après j'ai rajouté age, après j'ai rajouté des attributs, machin. Comment je gère ces histoires de compatibilité ? C'est évident que c'est toujours la même classe, mais là, je suis dans le temps. J'ai écrit des fichiers dans lesquels il y a des objets junk qui étaient des trucs que j'avais écrits il y a trois mois et il y avait deux attributs dedans. Et puis, j'ai transformé mon code, il a pas mal évolué, puis j'ai essayé de relire ces vieux fichiers. Malheureusement, je relis avec une classe junk qui a bien évolué, qui a des trucs en plus dedans ou des trucs en moins, je ne sais rien, mais en tout cas, qui n'est pas la même qu'avant. Le problème, c'est qu'elle porte le même nom. Donc, évidemment, vous allez avoir des problèmes contre les fameuses exceptions étranges. Enfin, vous risquez d'avoir des problèmes en tout cas. Comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, vous avez la possibilité de définir une version en fait pour vos classes, un numéro de version pour vos classes. Si vous utilisez des éditeurs un peu intelligents, plus intelligents que ceux que j'utilise moi, je pourrais Eclipse ou des machins comme ça ou NetBeans, tous les trucs javatesques. la plupart du temps, quand vous créez des classes sérialisables, ils commencent par vous gronder et vous mettre un warning et vous dit il manque le serial version UID. Et puis, en général, vous demandez à votre camarade qui lui vous dit ben, mets-le. Mets-le. Alors, à quoi ça sert ? C'est pas très grave, vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est pour ça, ce n'est qu'un warning. Mais c'est fortement conseillé. Donc, il y a des outils qui les mettent carrément à votre place. Et puis surtout, souvent, ça met un nombre afro, ça met un serial version UID puis un nombre à coucher dehors. Ce nombre est obtenu comment ? Bon, il y a un algorithme pour obtenir ce nombre mais c'est pas très important que vous pouvez choisir vous-même le nombre qui vous plaît. Donc, c'est simplement un numéro de version. Donc, normalement, vous devriez parfois à chaque fois que vous faites évoluer votre classe de faire évoluer ce nombre. Alors, vous pouvez partir de 1, 2, 3, 4 et bien sûr, il n'est pas possible d'essayer de relire un objet sérialisé avec la version 1 de la classe, avec la version 2 de la classe ou de la version différente en tout cas, peu importe le numéro de version. Il n'y a même pas besoin de définir un ordre correspondant aux entiers. Donc, souvent, le nombre est horrible là. Le nombre est horrible parce qu'évidemment, il y a un moyen, enfin Java, ces outils-là vous offrent un moyen de vous en sortir. C'est qu'en fait, ce nombre, il est en général obtenu avec la classe elle-même. C'est-à-dire, dès que vous changez la classe, ce nombre va être différent. J'en ai n'importe quoi dans la classe, grosso modo, dans l'ensemble des méthodes ou le nom des méthodes ou le nom des champs, ça va immédiatement changer ce numéro-là. Donc, en général, il y a un petit algorithme. Vous faites de l'algorithmique. Vous devriez avoir entendu parler d'étapes de hachage et des fonctions de hachage. C'est une fonction de hachage sur la classe. Donc, ça définit un numéro unique, enfin, entre guillemets, unique modulo le hachage pour cette classe-là. Comme ça, ça vous garantit, si vous laissez les outils faire, vous n'avez pas trop de problèmes. Ah, une autre sérialisation. Une autre sérialisation, c'est dans la sérialisation dite externe. Là, il y a une particularité, en fait, dans la sérialisation que j'ai faite jusqu'à présent. c'est que les objets, quand je les réveille, en fait, je crée des objets dans ma nouvelle machine Java. Vous êtes bien d'accord ? Les objets qui n'existaient pas sont ressortis d'un fichier et apparaissent dans la machine Java. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu les utiliser après. J'ai un fichier, je ne sais pas quoi, objet numéro 1, blablabla, etc. Je les ai utilisés comme des objets normaux. Je les ai créés. Mais attention, je ne les ai pas créés n'importe comment. Je n'ai pas fait new. Donc la création de ces objets-là via la désérialisation, si vous voulez, est particulière. Bon, maintenant, je peux vouloir une sérialisation dite externe. C'est un autre mécanisme possible. Là, j'ai utilisé un mécanisme interne à la machine Java. C'est interne, d'ailleurs, à la classe, en fait. Vous voyez que les méthodes read object qui me rendent le contrôle sur la sérialisation sont en fait incluses dans la classe. d'ailleurs, il y a une précaution, je n'ai pas dit au passage, mais vous avez peut-être remarqué que ces méthodes ont dans leur signature private. Sinon, ce serait dangereux. Pourquoi est-ce que ces méthodes sont private ? Les méthodes read object et write object dans le grain fin de la sérialisation interne. Parce que si elles n'étaient pas private, si elles étaient par exemple publiques ou même protectives, je pourrais, en trichant, aller voir ce qu'il y a dans les objets, en fait. Je pourrais même modifier les objets. et je violerais évidemment tout le mécanisme d'encapsulation et le contrôle d'accès. Donc, il ne faut pas que ce soit public ces méthodes. C'est un mécanisme interne à la machine Java et je ne veux pas que les autres utilisateurs, les autres parties du programme puissent accéder à mes attributs. sinon, ce serait facile, je reviens là-dessus, si ce n'est pas toujours clair pour tout le monde mais c'est très important. Ici, ici, dans mon objet junk, si je mets public, si j'imagine que je mettais ça public, je vais avoir des ennuis sérieux parce que si je mets public ici, vous me donnez un objet junk et moi, je modifie tout ce qui va bien sans passer par aucune de vos méthodes. j'appelle juste read object, je lis l'objet, je transforme les données qui sont en qu'ils sont renvoyés et hop, je fais write object et paf, je modifie l'objet. Donc ça, c'est un peu dangereux. C'est tous les efforts qu'il faut au moment où on fait la conception de notre programme pour mettre les choses privées, pour les cacher, etc. Si jamais vous mettez ces choses-là public, vous avez des ennuis sérieux. Bien. Version de classe, sérialisation, externe. Donc la différence, c'est que dans la sérialisation externe, c'est à peu près ce qu'on imagine, c'est-à-dire que vous allez créer un objet et puis vous allez utiliser les données du fichier pour le remplir. Donc il faudra des méthodes. Alors voilà à quoi ça va ressembler. Donc j'ai créé une classe Junter. Alors cette fois, ça ne s'appelle pas sérialisation, ça ne s'appelle pas sérialisable, ça s'appelle externalisable. Allez. C'est comme ça. Ok ? Donc qu'est-ce qu'il a cet objet Junter ? Quelle est la différence par rapport à l'objet JuncVis ? Ce qu'on lui a rajouté, c'est dans le constructeur, on a rajouté un petit message. Et puis, les méthodes cette fois pour externaliser ou dé... Je ne sais pas quel est le terme. Externaliser et désexternaliser, je ne sais pas comment... Enfin bref. Internaliser l'objet. Internaliser, c'est pour le choix. Les... Les internaliser. Par contre, ces deux méthodes, elles sont publiques. Regardez bien la signature. Elles sont publiques, celles-ci. Le mécanisme est externe. Ok ? Bien sûr, vous contrôlez tout, mais de façon externe. Bien sûr, ça rend les choses un peu dangereuses pour les mêmes raisons que tout à l'heure. C'est que maintenant que vous avez des méthodes publiques pour modifier l'objet, vous pouvez le modifier. Il faut faire attention à l'externalisation, mais parfois, vous n'avez pas trop le choix d'employer l'externalisation. Donc la différence, c'est que, évidemment, ici, je vais voir apparaître le fait qu'on va créer des objets quand on va vouloir les internaliser. Donc ce n'est pas le mécanisme de la sérialisation qui va faire comme si j'avais un objet endormi qui me réveille. Donc en fait, la sérialisation ne me crée pas d'objets. Je dis que ça crée des objets, mais ce n'est pas vrai. Ça fait juste que réveiller des objets déjà existants. D'une certaine manière, ils ne sont pas créés, même quand on les réveille. Alors que là, c'est bien le cas. Dans l'externalisation, c'est ça qu'on fait. On voulait ressortir un objet qui a été externalisé, enfin, réintégrer un objet qui a été externalisé. Ce que vous faites, c'est que vous créez un objet et puis vous utilisez tout ce que vous lisez en gros dans le fichier pour remplir les attributs. Et donc vous allez constater ici que bien sûr, le constructeur va être appelé. Donc du point de vue du code, ça ne change pas grand-chose. J'ai rajouté un constructeur sans argument cette fois. C'est nécessaire. Et puis, les deux méthodes de write external et puis read external. Alors le code principal du serre-out, la version 3 du serre-out, dit qu'on fonctionne sur des junctaires, sinon, elle fait toujours la même chose. Elle fait des write object, write object, write object. Mais cette fois, ils sont externalisables. Donc la machine Java va faire des choses différentes. Elle ne va pas utiliser la sérialisation par défaut. Elle ne va pas utiliser la sérialisation à grain fin. Elle constate qu'ils sont externalisables. Donc elle va appeler les méthodes write external. Enfin, la méthode write external. puis dans la lecture, la méthode read external. Mais sinon, le code est le même. Ça ne change rien ici. Enfin, c'est toujours le même code. La seule différence, c'est que la classe a changé. J'ai donné trois exemples avec trois classes différentes. Je vais simplement modifier mon petit bout de code pour constater que tout ça fonctionne bien. Donc normalement, je ne dois pas avoir besoin de modifier ni serre-in ni serre-out. Là, pour le coup, je vais garder ma classe junk. Il n'y a pas de souci. La seule chose qu'il faut, c'est que je rajoute les petits mécanismes qui étaient dans la classe junk terre. Donc un, le constructeur sans paramètres. Et puis deux, les méthodes write external et read external. Donc il faut que je transforme ma petite classe junk de tout à l'heure. Je vais faire cette opération. Ça ne doit pas être bien compliqué. Donc première chose, je vais obtenir un constructeur sans argument. J'ai besoin de ça. Donc j'initialise une chaîne. Enfin, la str n'a rien du tout et puis age à zéro. Je ne sais pas quoi. Je vais juste mettre un petit message. Je peux faire d'abord une autre expérience avant. Je ne vais pas mettre ce constructeur. Je ne vais pas mettre ce constructeur. Je vais juste modifier les read object et write object. Donc je vais mettre externalisable et puis c'est public ici. Ça, ça doit suffire, je pense. C'est où? Write external. OK. OK. Donc là, la modification. j'essaie de passer du sérialisable dans le monde des externalisables. Donc je modifie l'interface sérialisable en interface externalisable et puis je modifie les deux méthodes qui étaient private read object et private write object en public read external et public write external. OK? Alors, on va d'abord compiler junk pour vérifier que c'est bon. Oui, c'est object input, ouais, bon. J'ai évidemment pas modifié le truc, c'est-à-dire qu'ici c'est un object input et pas un object input stream. OK. Vérifiez juste s'il n'y aura pas d'autre erreur. Ouais, c'est bon. Ça pourrait suffire. For you exception, si c'est bien. OK. Ah, encore une. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Non, c'est object out. C'est une erreur de syntaxe. Non, c'est bon. Non, ça c'est pas grave parce que l'exception c'est plus général qu'IO donc c'est pas le problème de l'exception. Qu'est-ce qu'il me raconte? Faut que je le dise. Write external. Junk cannot take a net write external. Inexternalisable. Pourquoi? Overriding method does not throw exception. Je sais pas ce que j'ai fait comme manip. Alors attendez, on va faire un truc simple. Qu'est-ce que je suis là? Il fait l'idiot. Voilà. Pourquoi est-ce que ça changerait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai changé de spécial ici? Bon, on va voir. Je vérifie juste. Pas grave. OK. Donc j'ai le bon truc. Cette fois, simplement la différence par rapport à l'exemple correct du... Enfin, complet du support, c'est que je n'ai pas mis le constructeur. j'ai bien pris soin de faire exprès de ne pas rajouter le fameux constructeur sans argument. OK? Pour voir ce que ça va faire. Donc ça, normalement, si je comprends bien, si je me rappelle bien ce qui est écrit, ça ne m'empêchera pas de sérialiser l'objet. Par contre, pour le réveiller, ça va être un problème. Parce qu'en fait, il n'y a pas de réveil. L'externalisation, elle consiste à créer un objet sans paramètre, puis à faire le read external et à modifier ses attributs. Donc il faut bien qu'il y ait ce constructeur sans argument. Là, je vais normalement observer que ça ne fonctionne pas. Donc si je fais java, sert, out, hop, il n'y a pas de problème, j'ai écrit l'objet, enfin j'ai écrit les objets, pardon. Par contre, si j'essaie de les lire, normalement, je devrais me prendre à la figure une exception. L'exception m'indique qu'en fait, qu'il n'y a pas de constructeur valide. Et oui, pour l'externalisation, il me faut un constructeur sans paramètre. Donc je n'ai pas le choix. Cette fois, on construit bien les objets. Donc je vais le faire. Je vais rajouter ce fameux constructeur qui ne fait rien là. zéro. Et puis simplement mettre mon petit message pour vérifier qu'effectivement, par contre, là, à chaque fois, je vais bien créer des objets qui vont bien être créés. J'utilise setor, c'est une terminologie plutôt C++, ça veut dire constructeur. Mais ce n'est pas grave. Donc je compile junk et cette fois, ça devrait marcher. alors il faut bien sûr que je resérialise le tout parce que je ne sais pas ce qui va se produire. Réfléchissons, ça devrait y aller. Donc je vais simplement essayer de les lire. Ouais, alors évidemment, j'ai fait l'idiot. Ça ne marche pas, évidemment, parce que je tente de lire des objets qui ont été externalisés avec une classe qui n'était pas tout à fait la même. Ils portent le même nom, mais il n'y avait pas. Quand je les ai écrits tout à l'heure, il n'y avait pas le constructeur. Bon, avec l'externalisation, il m'a mis les serials version UID qui allaient bien. Je mets ces détails, mais ce n'est pas très grave. Donc ce qu'il faut, c'est que je recommence la procédure d'écriture. Donc cette fois, j'écris et je lis. Et là, on construit bien des objets. Le constructeur de la classe, le constructeur sans argument de la classe, sera appelé avec le mécanisme de l'externalisation. OK. Alors, vous pouvez vouloir un format plus lisible pour la serialisation, je ne sais pas. Il y avait plusieurs formats possibles de codage. Donc là, j'ai utilisé un codage interne à Java. Le fameux fichier, je ne sais pas quoi, junkobject.bin, là, ce n'est pas tellement lisible pour les êtres humains. Si je veux un autre format, par exemple, un peu plus lisible comme le format XML, alors je peux utiliser de la serialisation XML de Java, mais simplement, elle n'est pas disponible pour n'importe quel objet parce que la serialisation XML de Java est disponible pour les composants Java qu'on appelle des bins. Les Java bins, ce sont des composants Java. Donc en fait, ce n'est pas grand-chose, les Java bins, ce n'est pas un truc super mystérieux. si vous tapez Java bins, vous allez tomber sur des tas de pages super compliquées, essayer de vous expliquer des trucs compliqués sur les bins. En fait, il n'y a rien de compliqué. C'est simplement des objets qui doivent se conformer à certaines choses. À quoi ? Essentiellement, s'ils ont des attributs, ils doivent avoir ce qu'on appelle des accessoires pour des attributs, des accessoires prédéfinis. Si vous avez un attribut color, il doit y avoir une méthode de get color et une méthode de set color. Voilà, c'est ça un bins. Ça n'est rien d'autre que ça. Bien sûr, si vous rajoutez cette petite contrainte sur les objets, alors on peut les utiliser dans les contextes beaucoup plus riches. C'est pour ça que quand vous tapez Java bins, en fait, ce qu'on vous explique, c'est parce que c'est qu'un bins, on explique à quoi sert, enfin, quel est l'environnement dans lequel ces bins peuvent être utilisés. Et dans les bins, on ne peut avoir besoin de sérialiser les objets et ces objets assez traditionnellement. Dans les bins, ils se sérialisent en XML. Alors, comment est-ce que ça marche ? Ben, voilà un bins. Alors, l'avantage des bins, c'est qu'ils ne sont pas besoin d'être sérialisables. Parce que justement, si vous prenez soin pour un objet bins, donc c'est quoi un objet bins ? Enfin, une classe conforme aux bins de Java. Ben, c'est une classe. Voilà, la John Quatter. c'est une classe, ok ? Vous voyez qu'elle n'implémente ni sérialisable ni externalisable, mais que pour tous ces attributs, name, age, blablabla, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une méthode set name, une méthode get name, une méthode set age, une méthode get age. Ok ? Ça, ça s'appelle des accesseurs. Vous avez les accesseurs en lecture, les accesseurs en écriture. Je ne veux pas en revenir là-dessus, mais normalement, à chaque fois, vous créez des objets, vous devriez prendre soin pour chaque attribut de créer des accesseurs. Normalement, on ne doit jamais manipuler les accesseurs directement. Il ne faut pas faire un cours d'objet ici ni de conception objet, mais il y a des raisons importantes. pour lesquelles il faut faire ça. Donc, finalement, ça, si vous lisez un ouvrage de conception objet, on vous explique ça, on vous explique qu'une classe correctement définie dans le monde des objets devrait avoir des accesseurs pour les attributs. Finalement, c'est ça, un mythe. C'est une classe Java correctement définie dans le monde intellectuel des objets numériques ou digitaux. Ok, donc vous voyez, ma classe n'a rien de spécial. un constructeur sans argument, pas de sérialisable, pas d'extérieuralisable, des accesseurs pour les attributs. Donc, évidemment, vous voyez bien que ça ne va pas être très difficile de le sérialiser, ce machin-là, puisque je peux faire getName, je peux faire getAge, donc il suffit que j'écrive ça dans un fichier et le relire. Il y a cette age et cette name, donc pas de problème. Alors, simplement, pour le sérialiser, si je veux les sérialiser en XML, alors je vais utiliser le XML encodeur donc, au lieu d'utiliser un object output stream ou je ne sais pas quoi, eh bien, ce que j'utilise ici, c'est un XML encodeur. Donc, c'est comme tout à l'heure, je crée des chunks, je crée mon fichier de sortie, alors cette fois, je l'ai appelé .xml parce que dedans, ce sera du XML. et puis simplement, cet objet file output stream, je l'encapsule dans un XML encodeur, non pas dans un object output stream, mais dans un XML encodeur. Donc, la stabilisation va être faite en XML. Et puis, qu'est-ce que je fais ? Je fais encoder write object, encoder write object, encoder write object, blablabla. Quand j'en ai fini avec l'encodeur, je le ferme, enfin, bref. Et puis, la lecture, ce n'est pas non plus surréaliste, c'est un XML encodeur et sans surprise, vous faites simplement des write object dedans. Et alors, qu'est-ce que vous obtenez ? Vous obtenez un fichier XRL qui simplement sérialise des objets. Alors ça, pour le coup, modulo la lecture en XML, c'est visible pour un être humain à peu près. Donc, OK, vous avez l'entête XML, vous avez la version de Java qu'il avait utilisé pour sérialiser ici. Et puis, la classe qui a servi à faire le... Pardon, la classe qui doit vous servir normalement à décoder. Et puis, vous voyez, là, on est en train de décrire un objet qui est... On donne sa classe, donc c'est un objet junkwater. Et puis, on a dit qu'il avait une propriété age qui était un entier qui valait 12. Et puis, il avait une propriété qui s'appelle name et qui valait à... la même. On décrit des objets avec un format XML pas surréaliste non plus. C'est une syntaxe désagréable, mais il n'y a rien de super mystérieux. Alors maintenant, c'est vrai que c'est une partie que je n'ai pas mis dans les slides, je me rends compte. Je le fasse. Mais OK, je sais écrire dans un fichier. En fait, il n'y a aucune difficulté maintenant à transporter ces objets d'une machine Java à une autre. Il n'y a aucun souci. Je sais les écrire. Donc maintenant que je sais écrire un petit peu des clients et des serveurs, je vais essayer de transporter des objets. Donc je vais faire la médite toute simple qui consiste à avoir un serveur à qui vous pouvez balancer des objets. On va balancer des objets très simples. Donc la version, qu'est-ce que je voulais faire ? J'ai dit que ce que je veux, c'est en fait une JVM qui va communiquer avec une autre et qui va balancer. Donc celle-là, elle va jouer le rôle de serveur. Celle-là, elle va jouer le rôle de client. Et le client, il va balancer sur ce machin-là auprès du serveur un objet, par exemple des junk. Je vais créer des junk de ce côté-là puis je les balance au serveur. Lui, il est récupéré, il en fait ce qu'il veut. Donc je vais les sérialiser mais simplement, je vais les transporter dans un flux. Au lieu de les mettre dans un fichier, je les transporte dans un flux réseau. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il faut que je décide pour faire ça ? Ok, la sérialisation, je vais utiliser la sérialisation Java par défaut, donc je ne vais pas me fatiguer de trop. Et puis, qu'est-ce qu'il me faut ? Il faut que je décide quel sera le flux de communication. Je vais prendre un truc simple, je vais me dire que je vais me placer en TCP. Et puis il faut que je décide donc du coup, côté serveur, quel sera le port TCP. Je vais en prendre un au hasard, je vais prendre 61 234. Il y a peu de chance qu'il soit employé par autre chose. Si ça ne va pas, on s'en fout. On en utilisera un autre. Voilà. Donc ça, c'est plutôt celui qui lit et ça, c'est plutôt celui qui écrit. Donc je vais partir du code de serre-in et je vais le transformer juste pour être un serveur TCP qui lit sur le port 61 234 et qui reçoit quoi ? Ben, un objet. Alors la première chose, c'est que je vais resimplifier ma classe junk. Ok, très bien. Donc je vais la redégrader en la classe la plus élémentaire possible. Donc c'est Implements sérialisable. Ok. Donc je n'ai plus besoin de ça. Ça, c'est bon. Tac, tac, tac. Hop. Donc vraiment une classe très élémentaire. Je veux juste trimballer des objets comme ça. Ça devrait marcher. C'est mieux. Donc j'ai fait une petite manip que vous n'avez pas vue mais qui consiste simplement à revenir à la classe junk du départ où il y avait simplement ici deux attributs. J'ai conservé les deux attributs. Un constructeur ordinaire et puis juste la méthode toString et c'est ça que je vais trimballer. Donc comme je veux le trimballer je veux pouvoir l'écrire, le lire j'ai besoin de le sérialiser donc il est déclaré comme sérialisable. Je vérifie que tout ça fonctionne enfin que la compilation de ce machin là fonctionne. Il n'y a pas de soucis. Donc maintenant il faut que je transforme la première JVM voilà la partie lecture que j'avais mon serre in qui me permettait de lire les trucs depuis un fichier mais au lieu de les lire depuis un fichier je vais les lire depuis un flux TCP obtenu depuis un une socket serveur TCP sur le port 61234. Donc je reprends ça donc il faut modifier quoi ? Ok il y a des exceptions partout donc ça je m'en fiche object count on s'en fout oh si pourquoi pas object on va laisser ça est-ce que j'en ai besoin ? Ouais ok et qu'est-ce qu'il me faut cette fois ? Donc cette fois je vais commencer évidemment puisque c'est un serveur donc je vais commencer par créer une serveur socket une serveur socket qui est attachée sur le port 61234 tout va bien une fois que j'ai fait ça qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je me mette en mode accept donc je vais faire à l'infini ce machin là donc mon serveur il va passer son temps à attendre une connexion en 30 donc ça c'est la socket de service qu'est-ce que je fais là-dedans ? Oui ça la socket de service je la récupère depuis ma socket serveur en faisant un accept rappelez-vous accept ça se met en attente d'une connexion en 30 quand il y a une connexion en 30 qu'est-ce qu'on fait ? On délègue la communication à une socket normale socket serveur c'est juste un truc qui permet d'attendre une connexion en 30 ok ? Alors une fois que j'ai ma socket de service je vous rappelle que sur une socket de service on a c'est un tube comme ça dans lequel tout ce qu'on lit ici tout ce qu'on écrit ici on va le lire là c'est un double c'est un double machin et tout ce qu'on lit ici on l'écrit ici ok ? une socket c'est TCP c'est full duplex communication dans les deux sens donc il faut que je récupère les bons trucs donc la première chose c'est qu'évidemment qu'est-ce qu'il faut ? il faut que je lise donc je vais récupérer le input stream de la socket donc ça va bien et le problème c'est que sur cet input stream de la socket je vais mettre mon serveur de ce côté là ok ? mon serveur il sera de ce côté là donc il va lire là-dessus et ce qu'il va lire c'est un objet donc il faut qu'il transforme cet input stream rappelez-vous en objet d'un input stream bon bah très bien donc j'avais mon input stream de la socket de service ça je le récupère comment ? en faisant un get input stream ok ? j'ai ma socket qui permet de communiquer je récupère le flux de lecture et je transforme ce flux de lecture en un flux de lecture d'objet une fois que j'ai un flux de lecture d'objet bah qu'est-ce que je fais je lis un objet dessus voilà voilà je fais des petits manips c'est pas grave puis je fais ça à l'infini ok ? ça semble pas mal on va déjà compiler try view without catch ouais ça c'est normal en fait je m'en fiche parce qu'il y a des exceptions partout donc je n'aurais pas dû je me suis fatigué pour rien voilà ouais alors ça c'est quoi ? oui bah il faut peut-être que je fasse les bons imports donc il faut que j'utilise javanet il y a peut-être une faute dans l'algorithme mais en tout cas ça passe du point de vue syntaxique donc je suis content il faut que je fasse la transmission ah bah on va essayer de le lancer on va voir normalement c'est un serveur donc il ne va pas faire grand chose il se met simplement là il est en mode accept il attend une connexion en 30 donc tant que je balance rien dessus il ne va rien se passer donc maintenant il faut que je m'occupe d'écrire la partie la partie cliente tant qu'elle il balance tant qu'il fait l'opération inverse donc c'est pas très compliqué non plus il suffit simplement que je transforme le CRout.java donc lui qu'est-ce qu'il fait ? il crée bah je vais simplement ouais je vais faire ça je vais le modifier comme ça vous allez voir simplement voilà on va créer des junk avec les arguments qui sont transmis en ligne de commande donc comme ça mon client il sera paramétré avec ce que je balance en ligne de commande donc cette fois qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? et bien il faut que j'essaie de me connecter sur une soquette qui correspond à celle du serveur donc il faut que je me connecte sur ma machine locale sur le port 61234 ça doit marcher si je fais ça non localhost j'ai pas en tête tous les constructeurs mais une fois que j'ai fait ça qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? il faut que je fasse quelque chose de symétrique par rapport au serveur c'est-à-dire il faut que je transforme le flux d'écriture que j'ai obtenu avec la soquette qui m'a permis de me connecter il faut que je transforme en un flux ce flux ordinaire en un flux qui permet d'écrire des objets donc la transformation elle consiste simplement ici à récupérer le get output stream à récupérer l'output stream de la soquette qui m'a servi à me connecter et puis à balancer mon objet c'est tout bon je termine ma Shinjava il reste voilà a priori ça devrait marcher ouais bon ok ça compile alors j'ai peut-être été un peu vite mais vraiment c'est très élémentaire donc il n'y a vraiment pas beaucoup de lignes de code première ligne je crée un objet junk avec des arguments bon il faudrait que je mette le nom du junk en une commande c'est tout c'est R2.0 j'ai essayé de me connecter sur la soquette donc je fais tout sur la même machine mais je pourrais m'amuser à partir sur le réseau le problème c'est que si je fais ça avec le wifi ici il n'est pas sûr que j'ai le droit de faire passer des trucs sur le port 61.254 je ne vais pas me lancer dans des maniques comme ça mais vous essayerez vous-même et puis une fois que j'ai réussi à me connecter j'ai vraiment une soquette disponible donc des deux côtés j'ai une soquette il y en a une qui va chercher à lire un objet pendant que l'autre va tenter d'écrire l'objet il faudrait peut-être que je fasse un flush pour que tout fonctionne bien on va vérifier mais je pense qu'il faut ça devrait se passer correctement object out point flush peut-être pour être sûr que l'objet est bien écrit je mets ça à tout hasard donc maintenant je veux écrire un objet je suis obligé de passer un paramètre qui s'appelle Toto mon objet vous avez vu que du côté serveur il s'est passé quelque chose j'ai balancé un objet qui s'appelait Toto et qui avait dont l'âge était 12 mais je peux balancer Tutu si je veux ok donc là je sais trimballer des objets là c'est sur le réseau donc ça n'a plus aucune importance le fait que ça fonctionne sur la même magie pourvu que sur le réseau j'ai le droit de faire passer des choses sur le 61 234 il n'y a pas de soucis j'ai transporté j'ai transporté des objets de clients à un serveur enfin peu importe sur le réseau je l'ai fait en TCP je pourrais faire les mêmes manips en UDP il n'y a aucun soucis simplement en UDP il faut que je décompose mon objet non pas sur un object à output string mais il faut que je l'écrive sur un datagram packet cherchez vous trouverez la solution et je vous suggère de nous arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite de vous de vous de vous de vous